Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel présentant le fonctionnement général de votre espace BigBlueButton. Dans un premier temps, nous passerons en revue les prérequis, puis les usages, les fonctionnalités et enfin les plus de BigBlueButton. Pour le fonctionnement optimal, pensez à vérifier certains éléments. Côté utilisateur, pour la bande passante, BigBlueButton conseille 1 Mbps en download et 1 Mbps en upload. Si la bande passante est trop faible, évitez d'utiliser la webcam ou réduise sa qualité et privilégiez l'audio et le chat. Gardez également à l'esprit que le partage d'écran est très gourmand en bande passante. Pour le PC, il vous est recommandé d'avoir un processeur double cœur ainsi que 2 Go de RAM et le système d'exploitation devra être capable de faire fonctionner les dernières versions de Chrome ou Firefox. Pour le navigateur, privilégiez donc Chrome ou Firefox en raison de leur excellente compatibilité avec la communication web en temps réel. D'autres navigateurs fonctionnent, mais peuvent utiliser plus de bande passante. Finalement, nous vous conseillons l'utilisation d'un micro casque ou un kit main libre. BigBlueButton est l'outil à choisir si vous voulez mettre en place une classe virtuelle, une réunion ou un enregistrement de ressources pédagogiques. C'est idéal comme activité Moodle. Précisons que l'on peut se connecter à BigBlueButton soit en passant par Moodle, soit en accédant directement à BigBlueButton avec le lien classroom.agrocampus-west.fr. Si l'on cherche à mettre en place une classe virtuelle avec des utilisateurs identifiés, étudiants, enseignants, privilégiez l'activité BigBlueButton de Moodle. Si vous cherchez à mettre en place une vidéoconférence avec par exemple des intervenants ponctuels extérieurs, utilisez le lien classroom. L'avantage de cette solution est de pouvoir simplement partager le lien de la salle avec quelqu'un pour qu'il puisse y accéder, sans devoir l'inscrire comme avec Moodle. BigBlueButton propose diverses fonctionnalités. Vous pouvez enregistrer vos sessions pour une consultation ultérieure. Il permet le partage de sa webcam et de recevoir celle des autres. Vous pouvez communiquer en audio ou par écrit. Il vous est possible de partager votre écran, une fenêtre, vidéo en ligne ou encore un document. Vous pouvez annoter vos documents et utiliser un tableau blanc. Vous pouvez aussi rajouter des sous-titres. Il est possible de créer des groupes au sein de votre session. Chaque utilisateur peut changer son statut, content, perplexe, lever la main pour poser une question, etc. Une fonction sondage est également disponible pour le modérateur. Notons que BigBlueButton s'intègre parfaitement dans Moodle. Finalement, il est possible d'utiliser des solutions d'aide à la lecture pour un public malvoyant. Quels sont les plus de BigBlueButton ? Il permet une autonomie totale des hôtes. Il permet les enregistrements ainsi qu'un chapitrage en mode partage de documents. Il est possible de mettre les enregistrements en pause. Enfin, l'intégration Moodle est très simple et automatique. pouvez le voir les D electricity la valeurGeiche. levons un souci, comme la